Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, 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 oui ! Dans l'épisode d'aujourd'hui, Chloé a tellement envie d'attirer l'attention qu'elle est prête à tout, même de sauter un obstacle très difficile Chloé, Silly ! Arrêtez ! Tu n'es pas encore prête ! Oh, c'est incroyable ! Où sont-elles ? Je ne sais pas. Elles ont disparu. Douze tartes aux myrtilles ne peuvent pas s'envoler comme ça Qu'est-ce que nous allons servir à nous inviter demain ? Pourquoi tout le monde s'agite comme ça ? Il paraît qu'il manque des tartes. Tu n'aurais pas une petite idée de l'endroit où elles se trouvent ? Je... j'aime beaucoup les tartes aux myrtilles. Je te le promets, je ne les ai pas volées. Non, 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 non ! Je demandais à tout hasard. Parce que nous savons tous les deux qu'il vaut mieux toujours dire la vérité. Oh, bien sûr ! Toujours, toujours ! Toujours ! Bon, eh bien, si jamais tu te rappelais quelque chose, tu n'as qu'à venir m'en parler, d'accord ? Bien sûr, Scoop. Tu peux compter sur moi. Je suis la truie la plus honnête de Horseland. Merci. Bonne journée. Au revoir, Alexandre. Passez nous prendre à 5 heures. Salut, Marie. Bonjour. Tu as une jolie tenue, Chloé. Elle est neuve ? Bien sûr. C'est du sur-mesure. Ça ne m'étonne pas de toi. Pourquoi tu as menti ? C'est Tante Mathilde qui te l'a offerte pour ton anniversaire. Oh, Zoé, elle peut très bien l'avoir fait faire. C'est un petit mensonge. Ça y est, la voilà qui arrive. Que se passe-t-il, Chili ? Tu n'as pas l'air content de voir Chloé ? Chloé est une gentille fille, quelquefois. Mais la plupart du temps... Sois un peu plus précis. Elle aime s'attribuer tout le mérite. Elle est persuadée qu'elle fait tout le travail. Je suis juste bon à la porter sur mon don. Je suis certaine que tu exagères, Chili. Non, pas du tout. Je n'en reviens pas. Les humains se prennent souvent trop au sérieux. Tu as raison. Ça, alors, c'est vraiment triste. Elle n'est pas aussi bonne cavalière que tout le monde le croit. C'est moi qui fais tout le travail. Dites-moi, est-ce que tous les humains agissent comme ça ? Non, pas tous, heureusement. Pas Sarah. Ni Rosa non plus. Marie non plus. Un jour, Chloé se rendra compte que sans toi, elle ne peut pas réussir grand-chose. J'en suis persuadée. Silence, les amis. Elles arrivent. De toute façon, elles ne nous comprennent pas. Je suis impatiente de montrer à tout le monde que je suis la meilleure cavalière d'Orthland. Bonjour, les filles. Comment allez-vous ? Bonjour, Basile. Vous êtes au courant pour demain ? Tu parles du concours de saut d'obstacles ? Oui, mais ce n'est pas tout. Basile, ne sois pas si mystérieux. Certains cavaliers d'un très bon niveau seront là aussi. Ils sont si bons qu'ils sautent tous l'oxerre carré. Il faut être un excellent cavalier et avoir un très bon cheval pour réussir à le sauter. Oui, sinon tu te retrouves par terre dans la poussière. Avec ton cheval d'un côté et toi de l'autre côté. Je vous rappelle que cet obstacle fait partie du programme de l'année prochaine. Alors je lui ai dit, le vert émeraude s'est complètement démodé. Cette année, il faut porter du rose et du gris perle. C'est tendance. Oui, j'adore quand tu portes ton joli short rose avec le haut gris perle. Est-ce que tu as déjà essayé de sauter cet obstacle ? Non, jamais. Moi, je l'ai sauté plein de fois. Tu l'as sauté ? Bien sûr, ce n'est pas si difficile. Je ne savais pas que ça pouvait t'intéresser, Basile. Ça alors, c'est incroyable. Oui, ça on peut le dire. Je suis une vraie casse-cou. J'aime le risque. Les difficultés ne me font pas peur. Je suis très impressionné. Attends une minute, Chloé. Tu es en train de nous dire que tu as déjà sauté ce type d'obstacle ? L'oxerre, euh, carré, euh, tu sais ? Comme celui-là. Oh ! Euh, oui, à plusieurs reprises. Je ne peux pas les compter. Tu te rappelles, c'était au centre équestre de la forêt. Ici, on ne nous laissera pas sauter un obstacle si difficile avant l'année prochaine. Eh bien, je suis sûrement en avance par rapport à mon âge. C'est une bonne nouvelle. Demain, tu vas concourir avec des cavaliers plus expérimentés. Expérimentés ? Oui, la plupart d'entre eux ont deux ou trois ans de plus que nous. Tu seras dans leur groupe. Fais-nous une petite démonstration. C'est que... Bien sûr, pourquoi pas ? Allez, tous en sel. C'est l'heure de s'entraîner. Scoop, scoop. Pourquoi est-ce que Chloé a inventé cette histoire ? Elle devrait dire qu'elle n'a jamais sauté ce genre d'obstacle. C'est évident, non ? Elle cherche à les impressionner. Mais, 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 c'est stupide ! Tu crois qu'ils vont finir par le découvrir ? Oui, bien sûr que oui, ils vont finir par le découvrir ! Découvrir quoi, Scoop ? Si tu racontes un mensonge, tôt ou tard, ça se retourne contre toi. Eh oui, la vérité éclate toujours. Oh non, j'ai peur ! Je ne veux pas que ça éclate. Te voilà presque prête. Ça va, Calypso ? Pas trop serré ? C'est extraordinaire ! De quoi tu parles ? De la nouvelle que Chloé nous a annoncée. Je n'en reviens pas qu'elle soit capable de sauter un oxer carré. Si tu savais ce que j'ai envie de la voir... Si Chloé est vraiment capable de sauter un obstacle si difficile, alors je suis la reine d'Angleterre. On va le savoir très bientôt, votre majesté. Je crois qu'il est temps que tu leur dises la vérité. Quelle vérité ? Pour l'oxer carré ! Oh, ça va, Zoé, ne t'inquiète pas, c'est juste une petite plaisanterie, rien de méchant. Ça va, Chloé ? Est-ce que tu as vu avec quels yeux il m'a regardée ? J'ai l'impression qu'il m'adore ! Chloé, Chloé, Chloé ! Oh, décontracte-toi, Zoé. Je suis sûre que je peux réussir. Non, si quelqu'un peut réussir à le faire, c'est moi. J'espère qu'on ne va pas sauter cet obstacle. Sûrement pas, Marie. Vous n'avez pas encore le niveau. C'est ce qu'on va voir. Nous allons travailler sur des doubles. La clé, c'est d'arriver à doser votre allure. Un galop trop rapide risquerait de vous faire prendre trop de hauteur. L'enchaînement avec l'obstacle suivant serait trop difficile. Par contre, si vous vous approchez trop lentement, vous risquez de ne pas réussir à franchir l'obstacle. Un petit galop est donc idéal. Attention à votre position. Votre cheval ne pourra pas sauter si vous êtes trop en avant ou penché sur le côté. Restez calme, décontracté et d'aplomb. Allez, Sarah, tu commences. Tu es génial, Scarlett. Beau travail, Sarah. Rosa, c'est à toi. La prochaine fois va un peu plus vite. Je croyais que c'était plus facile. Basile, à ton tour. Tout va bien, Apache. Zoé. Pas mal. Un peu trop haut sur le premier obstacle. Bonne chance, Chloé. On y va, Achille. Allez. Bien joué, Chloé. Beau travail. Félicitations, joli saut. Allez, Chloé. Saute l'oxerre carré. Vas-y, allez, juste une fois. Hein ? Tu as dit que tu pouvais le faire ? Allez, vas-y, Chloé. Tu ne vas pas essayer ce saut. C'est trop difficile. Tu crois que je n'en suis pas capable ? Regarde un peu. Attends. Chloé. Arrête, tu n'es pas encore prête. C'est bon, Fred. Elle l'a déjà fait. Chloé, j'ai dit stop. Je n'aime pas ça. Chloé, ne va pas aussi vite. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris, Chloé ? Je... je ne sais pas ce qui est arrivé à Chili. Je veux dire, nous l'avons sauté pourtant tellement de fois, Chili a fait un petit caprice. Oui, ça arrive. Ne t'inquiète pas. Tu réussiras demain. Bien sûr. Demain, oui. Qu'est-ce que tu essaies de prouver, Chili ? Tu aurais dû l'arrêter, enfin. J'aurais réussi ce saut si elle avait tenu bon. Oh, Chili. Je me demande lequel est le pire, elle ou toi ? Tu verras, je le sauterai. Je suis étonnée qu'elle n'ait pas eu de problème. Fred aurait dû être un peu plus sévère avec elle. Hé, Chloé, tu es au courant ? Au courant de quoi ? Il y a un journaliste qui est en train de faire un article pour un grand journal hippique. Il va nous prendre en photo. Tu verras, je suis photogénique. Non, pas de photo aujourd'hui. Non. Il a interviewé mon père à propos du concours de saut à Horseland demain. Oh, c'est génial, Basile. Papa lui a parlé de toi et du saut d'obstacle de l'auxerre carré. Oh, c'est vrai ? Il voudrait prendre des photos de toi en train de sauter. Tu vas tous les impressionner. Oh oui. Bonne nouvelle. À demain. Oui, d'accord. Bonne soirée. À demain. Chloé, tu ne peux pas continuer ce petit jeu plus longtemps. Tu dois leur dire la vérité. Je ne peux pas le faire. C'est la première fois que Basile me regarde comme ça. Tu as vu ? Il m'a fait un clin d'œil. Oui. Et... Zoé, c'est comme si j'étais une grande star. Je ne peux pas décevoir mes fans. Tu préfères peut-être te ridiculiser demain devant tout le monde ? Avec un peu de chance, je réussirai à sauter l'obstacle. Au revoir. À demain. Au revoir, Sarah. Au revoir, Rosa. Qu'est-ce que tu attends ? Dépêche-toi. J'ai... J'ai oublié quelque chose. Alexandre, ramenez Zoé à la maison et revenez me prendre dans deux heures, s'il vous plaît. Coucou ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Tout va bien, Chili. Ce n'est que moi. Nous allons nous préparer au concours de demain. Juste nous deux. On y va, Chili. Entraînons-nous pour briller demain. On commence par un petit échauffement. C'était un bon début, Chili. On continue. Allez, courage. On va y arriver. On a réussi. Bravo ! On recommence à sauter celui-ci. Allez, on y va. Tu t'es très bien débrouillée, Chili. Faisons une pause. Tu as besoin de boire. Chili, tu devrais t'arrêter. Vous risquez de vous blesser. Je dois le faire. Je dois lui montrer que je suis bien meilleur cheval qu'elle n'est qu'à Valière. Allez, encore un peu d'entraînement. Pour ça alors, les chevaux peuvent être aussi têtus que... Les humains ? Tu as raison, Scoop. Bien joué ! On recommence. Allez, Chili. C'était parfait. Maintenant, on est prêts pour l'obstacle de l'obstère carré. Accroche-toi. Donne le meilleur de toi-même. Oh non ! Intervention ! Oh, Chili, est-ce que tu avais fait ? Comment ça va, Chili ? Pas si mal. C'est juste une foulure, je crois. Une foulure ? Oh, je n'aime pas ça. Ça fait mal. Ça ira. Ne t'inquiète surtout pas. Ouf ! Ça n'a pas l'air grave. Tu seras rétabli pour demain. Allez, viens, Chili. Alors, comment te sens-tu ce matin ? Loué ! Bonjour, Basile. Comment tu te sens aujourd'hui ? C'est que... Basile, je... Ne sois pas si nerveuse. Je suis sûre que tu vas voler par-dessus l'obstacle, cette fois. Chloé, tu verras, tu vas faire des merveilles avec Chili. Je sais que tu peux le faire. Oui, merci, les amis. C'est parti, Chili. Pourquoi tu n'as rien dit ? C'était la dernière occasion de tout leur avouer. C'est que... J'ai réussi le saut hier soir. Tu as réussi ? C'est fantastique ! Mais c'est un saut très difficile et nous ne sommes pas prêts pour aujourd'hui. Chili s'est blessée. Hé, Chloé, j'ai oublié de te dire que ce concours devient un événement. Il y aura les caméras de la nouvelle chaîne de télévision de sport. Tu vas devenir célèbre. Malheureusement, pas dans le sens que tu espères, Chloé. La seule chose qu'il te reste à faire, c'est de tout leur dire maintenant. Oui, je sais. Mademoiselle Sarah de la Haute, sur sa jument Scarlet, un pur sang arabe pour Horseland. Et une autre cavalière de l'équipe d'Horseland, Mademoiselle Chloé Roquefort, qui monte Chili, un magnifique cheval hollandais. Chloé et Chili vont débuter le concours d'aujourd'hui et sauter le difficile obstacle de l'Auxerre Carré. Je ne croyais pas que tout ceci irait si loin. J'espère que tu ne comptes pas sauter cet obstacle. Je peux le faire. Voyons, Chili, sois raisonnable. Hier, tu t'es foulée la cheville et Chloé n'a pas assez d'expérience. Vous risquez de vous blesser tous les deux. C'est l'occasion de lui prouver que je suis meilleur qu'elle, vous comprenez ? Allez, Chili, c'est à nous de jouer. Est-ce que tu es prêt ? On y va ! Attends, Chili, calme-toi. Il se passe quelque chose d'anormal. On ne peut pas sauter, Chili. Tu es encore blessée. Tu es très résistant, mais nous devons renoncer. Je ne suis pas prête. C'est à cause de moi si tu t'es blessée. Qu'est-ce qu'elle fait, Basile ? Je n'en ai aucune idée. Excusez-moi. J'ai une déclaration à faire. Je dois vous avouer quelque chose. J'aurais dû le dire depuis longtemps. Je n'ai pas eu le courage. Je... Je ne vais pas tenter ce saut aujourd'hui. En fait, je ne l'ai jamais réussi avant hier soir. J'ai menti en me vantant l'avoir déjà sauté. Je ne suis pas encore assez bonne cavalière. Un jour, peut-être. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'expérience. Le pire, c'est que j'ai failli blesser gravement Chili. Le meilleur cheval qui existe au monde. Je suis désolée d'avoir gâché le concours, mais je voudrais donner à mon cheval le temps de se rétablir. Tu as eu raison, Chloé. C'était la meilleure chose à faire. Je trouve que tu as eu beaucoup de courage. Félicitations, bravo. Je suis fière de toi, Chloé. Merci, les filles. Chloé. Basile, je... je suis vraiment désolée. Ce que tu viens de faire, c'était génial. Il faut un sacré cran. Je suis... très... impressionnée. Merci, Basile. Un excellent parcours de Mademoiselle Sarah de là-haut. Une future grande cavalier. Et maintenant, Mademoiselle Marie Bosquet. Quelle allure. Oh, son cheval vient de heurter la barre. Les juges ne se montreront pas trop sévères. Tu sais, Chili, je suis contente pour elle. Vraiment contente. Le vétérinaire a dit que tu serais vite rétabli. Si tu savais à quel point je suis rassurée. Tu représentes beaucoup plus pour moi qu'une victoire à un concours. Ou réussir un saut difficile. Un jour, peut-être, je serai aussi bonne cavalière que toi. Tu es un bon cheval. Scoop ? Oui, Lélé. Au sujet des tartes, je me rappelle. Je les ai peut-être revues. Oui. Oui. Et j'en ai peut-être mangé une. Ou deux. Ou douze. Oh, Scoop. Je suis vraiment désolée. Je suis trop gourmande. Je n'ai pas pu me retenir. Je ne recommencerai plus jamais. Je te promets. Cela fait du bien de dire la vérité. Oui, c'est vrai. Mais très franchement, je ne me sens pas encore légère. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah voilà, maintenant, je me sens mieux. Ça, on se peut-être. Ça, on se peut-être. On se peut. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada. On se peut. Au revoir. On se peut. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501